Alors je m'appelle Emmanuel Baudin, comédien, professeur de théâtre et metteur en scène et professeur de théâtre nouveau ici au cours Paul Clément, j'en suis ravi. Donc je ré-en-charge deux cours, un cours découverte et un cours confirmé tous les mercredis soirs au studio 61. Pour moi un cours de théâtre c'est ça, c'est un dialogue entre un prof, un metteur en scène et puis surtout des acteurs qui peuvent et qui veulent proposer des choses. Donc on essaye de créer ensemble un spectacle, d'être inventif. Avant cela bien évidemment le truc le plus important c'est de créer un esprit de troupe, c'est créer du collectif, de la solidarité, de l'entraide, de la générosité, de la bienveillance entre tout le monde. Sans cela on ne peut pas monter un texte. Et puis en fonction du groupe, de l'énergie, de la sensibilité, moi là je fais des propositions et puis voilà on crée ensemble un texte plutôt qui ait du sens mais avec, je le dis, des choses plutôt burlesques et drôles, poétiques et touchantes. L'ambiance dans mes cours elle est détendue, il y a quand même une méthode, c'est-à-dire que je pars d'une relaxation, puis ensuite d'un training corporel, vocal et puis de jeu, de dynamique pour justement détendre l'atmosphère et que les personnes se rencontrent, que ça circule. Donc l'ambiance elle est détendue et puis aussi moi je tiens vraiment, mais ça c'est vraiment un principe que je me suis mis, à ce que tout le monde sur deux heures travaille, joue, soit sur le plateau. A aucun moment dans les deux heures sur le groupe, il y en aura qui seront assis pendant deux heures. Quitte à arrêter une scène en plein milieu pour que, effectivement, d'autres puissent se frotter au plateau et au texte. Donc voilà, l'ambiance elle est collective, elle est détendue et elle est également aussi instructive. Parce que je pars du principe qu'on est dans ce qu'on appelle un loisir artistique. C'est-à-dire qu'on se détend mais on apprend des choses aussi sur le théâtre. Mon attachement au travail choral, ça veut dire quoi ? C'est qu'à un moment donné, la narration d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire comment on raconte une histoire, elle peut se faire sur des images, sur des choses très chorégraphiées, sur de la musique. On n'a pas besoin d'être forcément dans le verbe et de parler. Les corps s'expriment et on peut vraiment créer de très très belles images et créer aussi du sens de troupe, de groupe. Et ça j'y tiens vraiment à ce type de narration et d'aventure théâtrale. Ouais, on rigole bien. On rigole bien. Effectivement, j'ai parlé de classique tout à l'heure. Mais en fait, non, non, moi l'idée c'est vraiment de m'amuser. Je fais ce métier pour m'amuser, pour rigoler et pas pour m'embêter et pas pour m'emmerder. Voilà, vraiment. Une fois de plus, on peut monter du Ionesco, par exemple, qui pourrait être du théâtre, ou du B4, qui peut être du théâtre absurde. Mais l'idée c'est de se poêler, de se marrer, de rigoler et passer un bon moment. Voilà. Merci. 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 Merci.